moi je m'y connais pas beaucoup en foot mais pourquoi aller dans les anges avec un projet pro pour devenir footballeur quand son cousin germain et zinedine zidane mon cousin il peut rien faire pour moi ben pourquoi parce que ça y est j'ai passé là je sais pas il peut m'entraîner mais au fond est ce que j'ai encore envie d'être professionnel mais est ce qu'il t'a conseillé est ce qu'il t'a dit oui fait les anges ça va pouvoir t'aider professionnellement non parce que je ne pas spécialement demandé si je fais les anges ce que ça serait bien que je fasse le foot moi c'est une évidence le ballon j'aime ça et c'était plus l'envie de kiffer à miami en faisant quelque chose que j'aime plutôt que d'aller avec la réticence de me dire j'ai pris la danse mais je sais pas danser comment je vais faire toi ouais bien sûr là j'étais à jouer quelque chose de cohérent voilà j'aimerais bien juste un petit peu parler plus en profondeur de ton cousin non pas parce que ça me fait plaisir mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions sur twitter qui reviennent tu le sais et depuis ta médiatisation dans secret story en même temps tu avais été présenté comme étant le cousin d'une légende du foot et tu as dit dans ton portrait de secret je reprends tes mots pour moi c'est un modèle un exemple dans la famille on est fier et si je peux être comme lui je serai comme lui plus tard moi ce qui m'intéresse de savoir c'est quand tu étais plus jeune est ce que ton cousin il représentait une source de motivation ou est ce qu'au contraire c'était toujours l'exemple que tu entendais comme un leitmotiv qui revient dans ta famille et qui te soulait un petit peu parce que on comparait tout le monde à ton cousin tu sais quand quelqu'un réussit dans une famille on a tendance à comparer les uns et les autres à cette personne franchement moi non parce que quand je regardais mon cousin à la télé jouer au ballon certes c'était une inspiration dans le sens où il était très fort au foot et que qui c'était quelqu'un de sage pas il n'aimait pas trop se montrer tout ça donc dans la famille c'est vrai qu'on a beaucoup pris exemple sur ça après les gens m'associent pas forcément à zidane dans la rue même s'ils savent qu'on est cousin tout ça ils savent que voilà zizou c'est zizou ça lui était destinée ce qui lui arrive c'est extraordinaire et nous bien sûr on veut pas on ne veut pas comment dirais-je arriver à à son niveau parce qu'on sait que c'est impossible et c'est bon zizou la russie c'est zizou c'est notre cousin on est fier de lui et s'il peut lui arriver encore des choses extraordinaires mais bien je partage totalement ton avis mais quand on grandit si proche si près d'une légende vivante est-ce qu'on développe pas à un moment donné de sa vie un complexe d'infériorité est-ce qu'on se sent pas dans l'ombre tu vois ce que je veux dire je te dis ça parce que solange nolce qui est la soeur de beyoncé dans une interview avait révélé il y a quelques mois qu'elle a traversé une difficile période il ya quelques années parce qu'elle en avait marre d'être tout le temps comparé à sa soeur elle se sentait dans l'ombre je voulais savoir si pour toi ça avait été un moment de ta vie la même chose tu sais j'ai jamais été un vieux de mon cousin mais je l'ai toujours regardé d'un oeil admiratif admiratif tu vois ce que je veux dire donc le complexe d'infériorité je l'ai jamais ressenti parce que c'est pas mon frère c'est mon cousin il est plus vieux que moi c'est c'est un modèle c'est un exemple pour moi c'est un exemple c'est je sais pas comment t'expliquer je n'ai jamais regardé avec des yeux envieux d'ailleurs là récemment je l'ai vu mais c'était hier je l'ai vu parce qu'il est passé voir sa maman et je m'attendais pas je savais pas et moi j'étais chez sa maman pour la voir et quand je l'ai vu ben quand on voit zizou même si c'est notre cousin on est toujours ébloui par sa sagesse par sa gentillesse et et voilà c'est assez il te regarde dans les anges ou pas je sais pas tu sais pas tu vas pas poser la question je vais même pas osé pour lui poser la question il m'a juste dit bon courage pour pour tes projets pour la suite donc il sait ce que je fais et le sait que son nom soit associé à la télé réalité ça ne gêne pas parce que ça c'est une question je voulais te poser quand il y avait un peu répondu l'année dernière apparemment tu avais besoin de son accord pour pouvoir participer à une télé réalité oui pour participer à secret story j'avais besoin de l'accord de zizou donc si j'ai participé c'est qu'il a donné son accord et qu'il n'était pas contre donc s'il avait été contre n'aurait pas pu participer on t'aurait pas on t'aurait pas découvert jonathan j'aurais j'aurais accepté le fait que qu'il n'aurait pas été pour on n'aurait pas pu avoir un autre secret mécanique je sais pas je sais pas franchement je sais pas mais je pense que ça a été une bonne chose que j'ai ce secret parce que au final même si je suis pas zidane et que zidane il est il est ce qu'il est voilà on est on a un peu les mêmes caractères on est on est de la même famille que ça te saoule mes questions est ce que les questions des journalistes justement sur ton cousin te soule non parce que figure toi que tu es l'un des premiers à qui je parle sur sur mon cousin même si on va pas dans la vie tout le monde te passe cette question moi je me mets à ta place je te lis très honnêtement j'oublie les caméras moi ça me saoulerait composé de questions oui sinon moi ça me saoulerait qu'on me pose tout le temps la question qu'on fasse tout le temps le lien je me dirais oh je suis là pour qu'on parle de moi pas pour qu'on parle de même ça n'a pas du tout parce qu'au final si j'ai fait secret story avec ce secret c'est que quelque part voilà je me suis associé un peu à zizou même si moi j'ai ma personne et que je fais de la télé et que zidane lui il fait de il fait pas de la télé réalité il est bien plus haut que ça et c'est un secteur différent c'est un secteur différent tu vois ce que je veux dire et tu es l'un des premiers qui me pose autant de questions sur zizou parce que j'ai toujours refusé de répondre même si là on va pas dans la vie intime intime tu es l'un des premiers à qui je réponds je cherche à comprendre et j'espère que je peux éclairer qu'on peut éclairer justement avec cette interview les téléspectateurs les personnes qui sont en train de nous regarder